C'est du 13 au 16 juin prochain qu'auront lieu les Jeux pour les 50 ans et plus, Matapédia et les plateaux. Qu'est-ce que les Jeux pour les 50 ans et plus ? En fait, c'est la plus importante manifestation sportive et culturelle destinée aux aînés de la Gaspésie et des îles. Pour tous les détails, on s'est entretenu justement avec Audrey Diges, Bastien, coordonnatrice, pour la préparation des Jeux qui, je le répète, auront lieu du 13 au 16 juin prochain. Tout d'abord, bonjour Madame Bastien. Oui, bonjour. Vous êtes donc coordonnatrice pour les Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Un événement qui revient chaque année et qui se déroulera du 13 au 16 juin prochain, dans la région de la Matapédia et les plateaux. Est-ce que vous pourriez me parler justement un petit peu de cet événement et de l'endroit où vous comptez tenir ces Jeux ? Oui, effectivement. En fait, c'est la 15e édition qui a lieu, oui, cette année-là, du 13 au 16 juin à Matapédia et les plateaux. En fait, c'est une première année qui a une collaboration entre cinq municipalités pour accueillir l'événement. Donc, on parle de Matapédia, Saint-Alexis, L'Ascension, Saint-François, Saint-André. Puisque c'est de petites municipalités, c'était difficile pour eux individuellement d'accueillir un événement qui accueille environ 1000 participants. Donc, ils se sont regroupés pour pouvoir offrir aux personnes de 50 ans et plus l'opportunité, oui, de participer à des activités sportives, culturelles chez eux. Mais aussi de découvrir le coin, puisqu'on sait très bien que c'est méconnu. Et de plus en plus, ils font de nouvelles infrastructures à visiter. Et comment est-ce que vous avez décidé justement de tenir cette activité, ces jeux des 50 ans et plus dans la région de Matapédia, les plateaux? Est-ce qu'il y a un appel qui est fait chaque année? Comment ça marche un peu? Oui, exactement. Donc, il y a un appel qui est fait à chaque année, pratiquement deux ans à l'avance, pour voir quelle municipalité, quelle ville au test voudra accueillir l'événement. Et donc, comme dit précédemment, Matapédia était vraiment intéressée, mais tout ça, c'était difficile pour elle d'accueillir l'événement. Donc, cinq municipalités se sont regroupées pour pouvoir la tenir chez eux. Et quand on regarde justement à ce moment-là les jeux en tant que tels, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des activités qui sont proposées? Est-ce qu'il faut nécessairement être un olympien pour participer? À la base, l'événement, c'est quand même pour rassembler les personnes de 50 ans et plus, pour socialiser, échanger et bien sûr, pour compétitionner. Donc, non, il y a vraiment des disciplines pour tous, plus compétitives, un petit peu moins compétitives, dépendamment de l'intérêt de chacun. Il y a même des disciplines aucunement compétitives. Il y a quand même 22 disciplines en compétition, vraiment variées. En fait, on pourrait dire qu'il y a des compétitions vraiment plus physiques, dont la course à pied, le vélo, la marche rapide. Mais on a aussi des disciplines plus intellectuelles, telles que le scrabble, le wisse militaire ou d'autres jeux, notamment de cartes. Et on a des activités vraiment plus sociales, dont le baseball-poche qui rassemble près de 300 participants chaque année. On a aussi un volet culturel. Ce volet est vraiment ouvert à toute la population. Donc, une cérémonie d'ouverture, pardon, pour commencer l'événement. Et par la suite, on a aussi des compteurs de la région qui vont nous raconter des histoires fervolues de tout, de la Matapéda et les plateaux, mais aussi de la Gaspésie. Et puis, on a un grand banquet qui rassemble entre 300 et 400 participants, qui est suivi d'une soirée d'entente. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est essentiellement une fin de semaine de festivité. Exactement. Se rassembler, échanger, moi, je pense que c'est le seul mot d'ordre, mais oui, très festif. Pardonnez ma méconnaissance des sports d'élite. Baseball-poche, qu'est-ce que c'est? Baseball-poche, c'est un jeu, finalement, avec une boîte avec des trous. Il faut qu'ils lancent des sacs de sable dans chacun des trous. Et donc, c'est un peu les mêmes réglements de baseball, si vous voulez. Par contre, il n'y a pas de bâton. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas obligé de frapper quelque chose en tant que tel. Exactement. On dit qu'en 2018, il y a eu plus de 900 participants. Est-ce que vous attendez autant de participants pour cette année? Absolument. Je pense qu'on va attirer au moins 900 participants et probablement davantage. Et ça, c'est les participants viennent de où, à partir du moment où j'imagine que ça se situe dans une stratégie peut-être un peu plus touristique, quand même? Oui. Il faut dire quand même que 90 % des participants viennent de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Il faut le souvenir, il y a souvent une trentaine de participants qui viennent des Îles-de-la-Madeleine. On a aussi des gens, des participants du Nouveau-Brunswick, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de Québec. Donc, on essaie de rassembler les 50 ans et plus du Québec. Et au niveau de l'hébergement et tout, vous allez travailler comment? C'est pas nécessairement très simple, ça? Une excellente question. On a réussi vraiment à faire une belle liste d'hébergements, des gîtes, des gens qui sont prêts à accueillir. Mais il y a aussi des hôtels, des motels. Pointe-à-la-Croix n'est pas très loin. Il y a une grande infrastructure là-bas. Donc, on est convaincus qu'il va être facile de loger tout le monde. Et il y a aussi beaucoup de camping. Donc, les gens, ils viennent avec leur roulotte, ils peuvent profiter de l'extérieur. D'accord. Donc, on pourrait, comment dirais-je, les jeux en tant que tels pourraient être un élément à l'intérieur d'un voyage un petit peu plus large, finalement. Oui, ça, ça arrive aussi de faire un petit voyage. Parce que oui, c'est touristique, dans le sens que même, mettons, les gens de la côte de Gaspésie peuvent voyager à travers la Gaspésie et profiter du coin de Matapédia-les-Plateaux, d'y rester une semaine au lieu de quatre jours. Ben oui, effectivement, très souvent, les gens ont tendance à vouloir aller voyager à l'extérieur, alors qu'en réalité, il y a tellement d'endroits à découvrir, même pour les Gaspésiens en Gaspésie. Absolument. Et dites-moi, au niveau des inscriptions, ce genre de choses, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut, j'imagine, bon, il faut probablement passer par un site Internet. Est-ce qu'il faut avoir des qualifications particulières? Comment ça marche? Oui, en fait, il y a deux modes d'inscription. On envoie des dépliants à tous les clubs, des 51+, aux municipalités et autres clubs spécialisés. Et ainsi que dans toutes, oui, c'est ça, dans toutes les municipalités, tel que je l'ai dit. Donc, ils ont à remplir le formulaire, nous le renvoyer. Mais il est aussi possible de s'inscrire en ligne sur notre site Internet, qui est le www.urlsgim.com. D'accord, tout simplement. Est-ce qu'il faut avoir des qualifications particulières? Est-ce qu'il y a des épreuves de qualifications à passer, ce genre de choses, ou tout le monde est bienvenu? Non, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de qualifications à avoir. Les personnes peuvent s'inscrire en équipe, puisque certaines disciplines sont en équipe ou individuelles. Et puis nous, on va les paier au besoin. Est-ce que, ensuite, est-ce qu'on sait, bon, cette année, donc, c'est dans la Matapédia et les plateaux, vous me dites qu'il faut que les municipalités doivent déposer leur candidature quelque, quoi, deux ans à l'avance. Est-ce qu'on a une idée d'où se dérouleront les prochains Jeux, ceux de 2020, en fait? En fait, c'est un secret. Ça sera annoncé lors du banquet des Jeux. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais oui, oui, on a une ou des municipalités qui sont intéressées à acquérir l'événement. D'accord. Bon, à ce moment-là, on va répéter pour que tout le monde le sache, donc, les Jeux pour les 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine auront lieu du 13 au 16 juin 2019, Matapédia-les-Plateaux. Apparemment, ça va être extrêmement festif. On va vous souhaiter beaucoup de participants. Et puis, on espère qu'effectivement, il y aura de nouveaux Olympiens qui vont se démarquer au baseball poche, entre autres. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501